L'image du général de Gaulle est partout dans son bureau. Une certaine idée de la fonction politique, une forme de longévité aussi incarnée par ce personnage qu'affectionne Pierre Delmont. Le maire de Terrasson a en effet décidé de briguer un cinquième mandat en mars prochain, une annonce qui était attendue malgré ses 76 ans. Je ne sais pas si on est vieux au-delà de 75 ans, je ne crois pas, en tout cas moi je me sens. Ceux qui disent que je suis âgé, je vais les prendre au défi, qui viennent faire une partie de tennis avec moi, ils verront si... Et les détracteurs de Pierre Delmont auront fort affaire. Réélus au premier tour avec 60% des suffrages en 2008, l'homme incarne tout d'abord une entreprise, la Socat qui emploie dans la ville plus de 300 personnes. Il dispose aussi d'un argument choc, la baisse des impôts locaux, enregistrée depuis 3 ans. Vous savez que la ville de Terrasson était la ville la plus endettée, pas du département, je dirais d'Aquitaine, avec 22 millions en capital et à l'intérêt. Aujourd'hui notre bilan c'est 60% d'endettement en moins, des impôts comme je viens de vous le dire qui n'ont pas augmenté depuis 22 ans, et avec une baisse de 6% sur ces 3 dernières années. S'il est réélu, Pierre Delmont assure vouloir former pour l'avenir son successeur, aucun autre candidat, pas même du côté du parti socialiste, ne s'est encore fait connaître. Contrôle de gestion, on ne peut pas aller.